Alors donc mon sabre est déjà à la ceinture puisque j'ai un fourreau, je peux me permettre de rentrer mon sabre dans la ceinture mais avec un ken, bokken ou shokken, je peux pas. Donc on le prend par dessus la ceinture, on le maintient par dessus la ceinture. La première action pour sortir un sabre, c'est surtout le faire sans regarder, sans regarder ce qu'on est en train de faire. C'est un peu, je le dis souvent, mais c'est un peu comme un guitariste, un bon bizariste, il y a de quoi ses cordes, il y a de quoi ses doigts, au début bien sûr, pour débuter, pour un certain moment donné, mais après on est capable de chanter, de regarder public et les doigts travaillent sans être surveillés. Donc là, de la même manière, quand je veux sortir mon sabre, il faut être capable de sortir spontanément, sans réfléchir. Alors pour y arriver, il faut quand même aller doucement pour comprendre un petit peu le mécanisme. le fourreau, le sabre est retourné dans le fourreau assez solidement, il ne faut pas qu'il tombe, grâce à cette partie-là, ici, un peu incurvée. Donc pour pouvoir sortir le sabre dans un premier temps, c'est en fait le pouce, le pouce gauche, qui va sortir la lame en poussant sur le haut de la tsuba. Donc la première action, c'est cette partie-là, qui bouge, bien sûr pas toute seule, mais dans l'action du corps, c'est d'abord le pouce qui va sortir, qui va dégainer en fait, le sabre. On va le faire en même temps qu'on va glisser le pied droit, pour permettre à le dérouler et la sortie de la lame complète. Donc on va avancer le pied droit, et quand le sabre va sortir, petit à petit, on va tirer la hanche gauche en arrière. Donc en fait, il y a un accueil, donc là, il y a la hanche qui va tirer en arrière et la jambe droite qui va avancer. Donc ici, le pouce, la jambe, la main droite va caresser la tsuta et tirer le sabre, pour revenir en position Seigan, ça c'est la première position, Seigan, certains disent Kamae, mais Kamae c'est très général, on va plutôt garder le terme Seigan, et là vous avez la pointe face à le partenaire, face à l'adversaire, et ça lui maintient la distance. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas venir vous voir, il ne pourra pas venir vous approcher. S'il approche, il se fait toucher. Donc ça c'est une position très facile à prendre, donc il faut d'abord savoir sortir son sabre de cette manière. Ceci, vous voyez, là où vous êtes en position Seigan, la pointe dirigée vers cette partie-là, le sternum. C'est simple, on vise le triangle, on va sur la pointe, on met la pointe du sable vers la pointe du triangle, on forme le col. Donc là, c'est Seigan. Deuxième position qui est assez simple aussi, c'est Mugamai. Mou, ça veut dire vide. Donc c'est une garde vide, sans rien. C'est-à-dire qu'on va permettre mon partenaire d'avancer sur vous. On va le provoquer. On est en garde, protection, à distance, et là d'un seul coup on va casser la distance en descendant la pointe sur le côté droit. Et je provoque un peu avec mon corps, on dit, vas-y, tu peux venir, tu peux attaquer. Ça, c'est Mugamai. Je vais me décaler un petit peu pour voir où est la pointe, et si je laisse tomber, c'est très distrait. Et là, c'est un peu moins. Là, c'est Seigan, Mugamai. Là, c'est un déclencheur, c'est là qu'il peut commencer à attaquer. Là, je lui permets de venir frapper. Donc, Seigan, Mugamai, deux positions de gamme. On va voir la troisième position, la troisième posture. Là, c'est Mugamai, Seigan, Asokamai. Donc, en position Seigan, qu'est-ce qu'on va faire ? On va retirer le sabre au niveau de la tempe, verticalement. Pas hyper raide comme ceci, légèrement décalé sur l'arrière. L'Atsuba est à hauteur de la tempe. Le coude est légèrement ouvert, pas descendu, légèrement ouvert. Et votre regard est libre, vous voyez ce qu'il se passe. Donc là, vous étiez en Seigan, on va passer en Asokamai. Ici, Asokamai. Donc là, on se rappelle, Mugamai, Seigan, Asokamai. Asso, ça va permettre de frapper vite. Là, on est là en position, on provoque et on est capable de chasser ou frapper l'adversaire. Ou chasser son sabre lui-même, de cette manière. Donc là, c'est Asso Kamai. Ça fait le troisième. La quatrième. Donc, en partant de Asso, on va avancer pied gauche et monter au-dessus de la tête, de cette manière. Donc là, on était en Asso. Et là, maintenant, on va monter au-dessus de la tête. J'ai avancé mon pied gauche. Ça s'appelle Jodan Kamai. Jodan, ça veut dire niveau haut. Dan, comme un grade, Dan. Jodan, c'est niveau haut. Et Kamai, c'est la garde. Donc, j'étais en Asso Kamai. Je me retrouve en Jodan Kamai. Provocation encore une fois. Asso, Jodan Kamai. Asso, Seigan, Nukamai. Seigan, Asso, Jodan Kamai. OK ? On va vous le réviser. Il nous restera à avoir une dernière posture, position de garde. Ça s'appelle Wakigamai. Donc là, c'est aussi très particulier, cette position. Position de feinte, où on va cacher son sabre face au partenaire. C'est-à-dire que Wakigamai, on ne voit plus le sabre. Vous voyez ? Autant, à chaque position de garde, c'était le sabre tête-devant, visible, etc. Là, on va le mettre, en fait, le long du corps. Et la lame elle-même, elle est le long, derrière. La pointe est derrière, dirigée derrière. Et tout ce qu'on voit du sabre, c'est la kashira. Qui est en direction du visage, du regard de l'adversaire. Donc, il ne faut pas voir la lame. Il ne faut pas la remonter. Il ne faut pas qu'elle passe derrière. Il faut vraiment qu'elle soit dans l'axe. Donc, c'est intéressant de faire des fois, quand on est face à un miroir, ou face à un partenaire. Votre collègue, votre partenaire d'aikido, vous lui dit, est-ce que tu vois ma lame ? Et là, on rectifie. On dit, tiens, elle brille, elle est derrière, donc c'est pas bon. Et c'est une feinte. Parce que quand vous arrivez sur un dojo, dans cette position-là, on ne sait pas trop si c'est derrière, si c'est un aginata. Un aginata, c'est une grande perche avec une faux ou un petit couteau, un sabre ou un bâton. On ne sait pas. Là, ça peut être n'importe quoi. C'est une feinte. En l'occurrence, c'est un sabre. Mais on ne peut pas le savoir. Donc, il faut bien s'entraîner à ça. Alors, wakigamai, en étant jodan-kame, on va passer en wakigamai. C'est-à-dire, jodan, le pied gauche devant, wakigamai. Je vais m'écarter un peu plus pour voir tout l'ensemble. Jodan, wakigamai. Et là, ça va partir très vite. Ce n'est pas un travail de bras, vraiment. C'est un travail de hanche. Quand vous allez partir, c'est la hanche qui lance. On va les voir toutes, les cinq. On va commencer par. 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 A vous maintenant ! Vous faites plusieurs fois, plus vite, au ralenti, en donnant les noms à chaque fois. Et on va se retrouver, j'espère rapidement, en salle, pour produire tous ensemble cet exercice. Et c'est vraiment agréable quand tout le monde connaît les noms, démarre au quart de tour. Mais pour ça, il faut faire un travail individuel, individuel, individuel. Et en fait, ce confinement peut nous aider à apprendre la théorie et des petites choses comme ça, personnelles, sur notre corps. Donc on va avancer peut-être un peu plus vite. Et si vous êtes vraiment, il faut travailler sérieusement, on va travailler beaucoup plus vite. Et cette saison-là qui est bizarre, ça on reconnaît, on en est désolés. Mais quelque part, ça peut nous apporter quelque chose. Il faut profiter du tout. A vous maintenant. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?